Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais participer à un tournoi d'échec qui s'appelle U2000 SuperBliss Arena. Je ne crois pas avoir déjà fait des vidéos de tournois. J'ai peut-être fait quelques tournois dans les livestreams il y a longtemps. Et donc là c'est du Bliss 3 minutes plus 0 seconde d'incrément. Donc c'est très rapide. Et réservé aux joueurs de moins qui ont un classement inférieur à 2000. Donc je peux espérer figurer à une bonne place si j'arrive à me concentrer. Donc là on est sur un Gambi Benko refusé avec un ordre de coup un peu bizarre. Et donc je ne sais pas trop ce qu'il faut faire après parce que là il me reste quand même de me manger le pion. Peut-être qu'on peut essayer ça. Ah non. Je pense que c'était débile. Je suis en train d'apprendre le Gambi Benko mais je ne sais pas trop bien les variantes de quand il le refuse. En tout cas ce qui est important c'est de ne pas être en retard au temps. Parce que là on est en Blitz 3 plus 0. Le temps risque d'être déterminant dans beaucoup de parties. Mon fou est très mauvais. Je peux gagner un pion mais... Ah non. Après il va gagner le fou. Donc en Vibenko on essaye de mettre les deux tours comme ça. Je n'ai pas envie de venir là parce qu'après l'échange mon pion il se retrouve là et ça affaiblit vachement ma structure. Je n'ai pas envie de bouger celui-là parce que je continue à bloquer le pion. Du coup je ne sais pas trop quoi faire de mon fou. Peut-être qu'il va falloir jouer ça quand même. Vos structures je ne sais pas si c'est très bien. Mais là rapidement comme ça je ne trouve pas d'autres plans. Hmm. C'est peut-être ça le plan. Pour l'instant je me laisse de manger ce pion. Ok. Je vais mettre la tour en... Merde ! Je vais la mettre là. Alors je n'aime pas non plus voir Madame en face de sa tour. Evidemment. Je vais peut-être la mettre ici. Et remettre ma tour là. Oulala. Attendez. Il a pris une pièce. Sa dame est attaquée. Mais il faut que je recapture sinon ça ne va pas. Il devrait bouger sa dame sûrement. Ok. On va revenir je ne sais pas où. Il va venir là peut-être. Si je viens là il va venir là ça m'embêtera. On n'a toujours pas à rendre ce fou utile. Ah maintenant si. Ah j'ai gagné un pion je pense. Qu'est-ce qui menace ce cavalier là ? Il n'y a pas grand chose hein. Ah merde m'en fou. Oh merde. J'ai perdu une pièce. Ah Madame est attaquée en plus. Il ne l'a pas prise. Bon il faut que j'espère gagner autant c'est tout ce qu'il me reste. C'est très dangereux de faire ça mon cœur. Il est cloué maintenant. Je ne peux même pas me barrer. Il faut que je fasse ça pour défendre ma dame si j'ai le temps. La dame est attaquée. Ah oups. Ça va très mal. Je gagne une pièce. C'est bon je vais gagner autant normalement quand même. Merde j'ai perdu une pièce. Ah merci. Ça y est il panique à cause du temps. C'est bon il n'aura pas le temps de me mater en une seconde. Ouf. Bon bah je ne suis pas très fier de cette partie. Et au moment où j'ai décroché j'ai commencé à donner des pièces partout. Donc c'est un tournoi qui dure une heure. Plus précisément 57 minutes. Réservé au moins de 2000. Donc là pour l'instant je suis 1766. Enfin au début du tournoi j'étais 1754. Alors ouverture anglaise. Dans l'ouverture anglaise on met souvent le fou en Fianchetto ou Fianchetto. Puisque sinon il serait bloqué sur cette diagonale là par notre propre pion. Alors. S'il met son cavalier là moi je vais plutôt mettre. Le cavalier comme ça et essayer de jouer D4. D5. Ça c'est le plan normal ouais. Il est 1506 mais il a l'air de savoir ce qu'il faut faire dans cette ouverture. En tout cas il me laisse le centre. Pour attaquer sur la colonne B. On va essayer de jouer comme ça. J'ai dit mais je bouge mon pion. Mon cavalier est bien défendu. Alors. Est-ce qu'on le mettrait pas là ? Un peu bizarre mais... Non c'est trop bizarre. Je vais le mettre là quand même. Euh non c'est bon ce pion l'a défendu deux fois. Tout va bien. Je vais quand même mettre mon fou ici. Enfin je pense. Je vais le mettre là. Donc si vous socarrillez mon fou n'est plus défendu. Mais je peux échanger. Euh... On va échanger comme ça. Défendre le fou pour pouvoir jouer D4. Je commence à avoir un avantage de temps. Je pense que j'ai une bonne position. J'ai un bon centre. Et lui il a pas de centre. Alors est-ce que j'avance mon pion ? Ah bah voilà. On a la réponse. Si j'échange j'ai un pion isolé. Si j'échange j'ai un pion isolé. Mais je peux mettre mon cavalier pour attaquer la dame. J'aime pas trop avoir un pion isolé moi. J'ai pas très bon dans les positions avec pion isolé. Il m'a nascite jouer ça. Si je mange après on échange tout. Et je pense pas avoir trop de soucis. On va essayer de l'embêter un petit peu. Je ne sais pas trop ce que ça vaut ce coup là. Alors attendez parce que si je mange la dame, il mange le pion, euh la dame aussi, ça ne mène à rien. Donc là mon fou est attaqué, je vais le défendre comme ça, parce qu'il faut aussi que je défende le pion. C'est débile ce que je dis puisque le pion était défendu déjà. Je peux manger ce pion là, je ne peux plus. Il faudrait que j'avance mes pions passés, ça serait plus utile. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai joué ça. Ah merde, je ne peux pas le mettre là. C'est très mauvais ce que je viens de faire du coup. Parce que là je perds une tour après si je bouge. J'avais pas vu. J'ai joué ça maintenant. Je suis complètement paralysé. Aïe. Aïe à échec. Ah en fait je m'en sors. je pensais perdre une tour mais en fait je ne perds qu'un pion apparemment alors est-ce que mon pion passé peut être dangereux il sacrifie une pièce j'ai envie de pousser mon pion moi 22 secondes contre 18 je n'ai pas un gros avantage de temps mais j'ai quand même un petit avantage oui je peux jouer ça essayer comme ça merde ah parti nul j'aurais pu jouer mieux à la fin parce que comme il ne restait plus que 3 secondes il suffisait que je garde quelques pions et c'était bon je vais trop vite contre un 1500 et quelques ce n'est pas terrible ça quand même allez on continue je suis contre un 1700 ouais mais à un moment je croyais vraiment avoir perdu une pièce c'est pour ça que j'ai laissé le temps pour un défiler alors il ne joue pas s'il ne joue pas j'ai gagné la partie et puis c'est tout on est dans un tournoi il a un temps limité pour jouer son premier coup je suis en 20 secondes voilà une victoire facile ça arrive de temps en temps des fois c'est l'inverse c'est nous qui avons des problèmes de connexion et on laisse gagner les autres ah j'affronte le premier du tournoi alors là on joue une est indienne ça je ne sais jamais ce qu'il faut faire contre ça du coup je vais jouer les coups normaux il va sûrement jouer ça à un moment donné le problème c'est que si je viens là c'est bon je pense j'ai encore le temps de défendre mon pion A5 ah pour bloquer B4 mais je joue quand même B4 je me fais préciser de A3 et c'est tout B4 pour empêcher le cavalier puis surtout pour continuer à pousser mes pions ah j'ai oublié de jouer H3 à un moment donné ça aurait été mieux je pense que c'était pas terrible ça je bloque la case pour mon cavalier je vais F5 quoique il peut pas vraiment pour l'instant je menace une attaque à la découverte contre son cavalier sauf que là il reprend avec le cavalier justement là je vais H3 tu t'en vas je reviens où j'étais normalement il va là-haut pour jouer F5 et moi j'essaye de jouer sur l'aile dame alors est-ce qu'on peut pousser B5 c'est toute la question oh il joue G5 lui juste pour embêter un peu la dame peut-être faire ça avant comme il n'a pas joué F5 j'ai pas encore de tricks sur cette diagonale je pense que j'ai envie de jouer ça ce coup-ci mettre mon cavalier là ça serait ultime j'ai pas trop peur parce que ces pièces sont loin de mon roi alors la dame me s'est rapprochée très vite j'avoue mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cavalier maintenant déjà on peut ramener la dame en défense s'il faut ok le cavalier va aller où on sait pas mais le fou pourra toujours s'échanger donc on va essayer de jouer ça pour l'instant au niveau du temps je suis bon ah j'avais un échec depuis que le cavalier est là mais je pense que ça ne servait peut-être pas à grand chose ah il attaque par deux flancs en même temps ça pourrait être dangereux il ne faut pas que je laisse tomber ce pion attention il sacrifie un pion c'est quoi l'idée et là je force quelques échanges il n'attaquera pas de ce côté-ci est-ce que j'ai déconné là ? ou est-ce que lui il a déconné ? difficile à dire c'est une position très compliquée si j'échange il va avoir une attaque madame défend si je fais échec je vais échanger quand même parce que ça m'embête vas-y échange tout échange tout ça je n'avais pas vu du tout pour l'instant je me laisse échec est-ce qu'il va jouer pour répéter les coups ça m'étonnerait parce que vu son classement il va vouloir gagner il va vouloir être gourmand je ne pense pas qu'il ait une meilleure position que moi même si j'avance ça ne marche pas ils vont essayer d'échanger les dômes ok qu'est-ce qu'il menace il va venir là je pense il ne menace pas grand chose il menace surtout mon pion attendez j'ai ça comme coup je ne sais pas si c'est bien je peux attaquer ce pion après ouais c'est bien ça s'il prend le pion j'ai un échec qui m'a l'air très puissant il ne faut pas que je perde tout le temps je pense je vais pouvoir prendre le fou et défendre mon cavalier maintenant j'ai une position gagnante ah merde 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 le problème c'est que je n'ai plus le temps hop c'est bon yes il ne faut pas que je déconnecque ce pion merde je vais peut-être pouvoir l'arrêter comme ça j'ai gagné autant yes je n'ai pas trop le temps de réfléchir à la fin j'ai fait un peu n'importe quoi mais avec mon cavalier belle partie belle partie allez on continue cette fois-ci avec les noirs qu'est-ce qu'on va faire on va tenter une sicilienne j'adore cette variante je taque avec le pion H et puis je joue ça sachant que s'il prend ou que je reprends j'ai une menace de mate qui est assez terrible il ne peut pas reprendre tout de suite il faut peut-être qu'il joue un coup comme G3 pour bloquer mon attaque sauf qu'après je vais essayer de mettre ma dame là et c'est compliqué à défendre sauf que là il ne peut pas prendre le pion non plus sinon il perd un cavalier peut-être qu'il va prendre là d'abord mais est-ce qu'il a le temps je vais jouer ça tout de suite sinon en tout cas c'est lui qui perd du temps là même si mon attaque n'est pas forcément tout à fait correcte ok donc il joue ça il rend une pièce en fait ça ça m'embête un petit peu sauf que heureusement j'ai ce coup ah merde oh là là j'ai vraiment pas vu qu'il y avait un cavalier oh merde j'ai pas du tout vu le cavalier bah oui mais là c'est mort évidemment il n'y a plus qu'à m'achever là ah oui ça c'est encore mieux bon ok j'ai donné ma dame c'était pas une bonne idée de donner ma dame bon reconcentrons-nous on a tenu combien 3 ou 4 parties avant de donner la dame alors ça c'est une partie semi-slive il me semble je connais le nom mais ça veut pas dire que je sais exactement ce qu'il faut faire je sais que normalement ils doivent reprendre dans ce sens là mais je sais même pas trop pourquoi alors fou j'ai 4 très tôt dans ma partie souvent souvent on peut répondre cavalier E5 et après est-ce qu'on pourrait pas jouer carrément j'ai 4 je pense pas parce qu'il a attaqué deux fois prend il y a 2 dame B3 on peut aussi clouer là-haut je vais dame B3 ok donc je joue quand même le cavalier là peut-être non là d'ailleurs c'est un fou ce n'est pas un cavalier on va bien le défendre je suis un peu obligé de prendre il existe entre ça et ça enfin ou ça tu vois je prends sans hésiter c'est mon mauvais fou contre son bon fou et puis et puis on va le mettre on va essayer comme ça il faut que je joue plus vite en fait j'ai envie de mettre mon cavalier là ou alors là j'ai pas trop j'ai pas envie qu'il joue cavalier G4 ah mais il peut jouer cavalier E4 cavalier E4 je peux est-ce que je peux avouer si je joue cavalier E4 non parce qu'il menace ça on va d'abord essayer de l'échanger donc finalement je vais peut-être revenir là où j'étais j'ai pas une très bonne position je sais pas trop où j'ai merdé j'ai pas roqué il a des pièces plus actives que moi évidemment alors si je prends le cavalier qui prend le pion j'aurai pas le temps j'aurai pas le temps de sauver mon cavalier et ma tour les deux à moins que je vienne là voilà bon là ça rééquilibre un peu j'ai réussi à échanger ces bonnes pièces contre mes mauvaises pièces j'ai envie de peut-être échanger les dames aussi en tout cas faut que je joue vite alors si on n'échange pas les dames je vais peut-être jouer une attaque de minorité ok il va m'attaquer très directement ça c'était une mauvaise idée parce que maintenant il va attaquer mon pion oui il peut-être quand même jouer ça je sais pas pourquoi je croyais que ça empêchait ah merde je suis en train de perdre tous mes pions 2 pions de retard bah oui j'ai donné 2 pions bêtement je suis trop lent est-ce que par hasard je pourrais pas mettre une tour sur la septième je devrais souvent pas échanger mais bon peut-être qu'à coup de l'échec de dame je peux lui poser des problèmes putain putain ah merde ah merde ah merde Voilà cette arnaque, je gagne autant dans une position désespérée encore. C'est marrant parce que ma position était perdante à cause du temps, parce que j'étais mal au temps donc j'ai joué des coups trop vite qui ont perdu des pions que j'ai pas eu le temps de voir. Mais finalement c'est quand même grâce au chrono que je gagne. Ah bah c'est celui que j'ai joué tout à l'heure ? C'est contre lui que j'ai donné madame ? Ah oui, je vais commettre ma autre chose. Alors, partie espagnole. Défense de Berlin, et là j'aime bien cette petite variante, parce qu'en gros il faut connaître. Purée, il joue très vite, peut-être qu'il connaît. Non c'est bon, il réfléchit. Et donc là, s'il vient là, il reprend mon fou, je joue dame H4. En fait je joue dame H4 dans tous les cas. Mais s'il reprend mon fou, je joue dame H4 et on répète les coups. Et c'est partie nulle. S'il vient là, je joue dame H4 et il va avoir des gros problèmes. S'il vient là, c'est le meilleur coup. Mais après il faut savoir comment s'en sortir. Donc là j'ai une menace de Matt, tout simplement. Donc là, normalement les noirs sont gagnants. Mais c'est encore défendable. Par exemple là, il peut jouer E3 pour défendre son pion. Et après, il faut que je rocke tout simplement. Il suffit qu'il attaque à la découverte. Maintenant c'est son cavalier qui est attaqué. Il ne le défend pas. Eh ben, merci bien. Ah, il peut jouer ça pour récupérer le cavalier après. Ça c'est son idée. Sauf que moi, je vais attaquer la dame. Est-ce que j'ai pas... Est-ce que j'ai pas des tricks ? Si je mets mon Kfu, je ne sais pas trop où. Je me laisse d'aller là, là. Hmm... Ah, ici je vais ça plutôt. Ou ça plutôt. Ah, il prend ma... Il prend mon cavalier. J'ai pas trop envie de sacrifier le cavalier quand même. En même temps, je perds une pièce dans tous les cas. Ah... Il fallait peut-être pas que je reprenne. Ah, je sais pas du tout quoi jouer. J'ai pas envie qu'il change les dames non plus. Si je peux me laisser là. Je suis tellement lent. Donc... Il dit c'est que ça, ça, ça... On va essayer. Ça me semble un peu dingue avec ça, mais j'ai quand même pion prendre. J'ai deux échecs encore. Il peut pas aller là, il peut pas aller là. Il peut peut-être aller là. Et s'il va là, qu'est-ce que je fais ? Le cavalier prend ici, il y aurait encore échec. Ou bien, tour ici, qui gagne la dame. Ah oui, mais attention, madame qui est attaquée. Ah oui, je prends la tour tout simplement, mais il n'y a pas échec. Vous voyez, quand je dis que je suis lent... Si les adversaires jouent vite, j'ai pas le temps de calculer tout ça. Ok. On va juste prendre la tour sur échec, ça a l'air très très bien. Le cavalier prend. Mais on peut jouer ça par contre. Ah non, on peut pas. J'ai rendu une pièce en fait là. Ah non, on peut pas. Ah non. Ah non, on peut pas. Donc j'ai un peu raté mon coup. Ah, et puis j'ai oublié qu'il y avait la tour attaquée. J'ai quand même suffisamment embêté pour qu'il perde autant normalement. Ah non, c'est pas ce que je voulais jouer. Ah non, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. Alors, analyse. Je pense que j'étais complètement gagnant parce que j'avais gagné une tour. Moins huit, moins sept. L'ordinateur, il ne trouve pas de maths. Et donc c'est là que je déconnais. Je vais juste prendre l'autre tour au lieu de donner une pièce. Allez, encore les noirs. Tiens, on va faire la même ouverture. Quatre, cinq. Mais c'est assez rare qu'ils jouent l'espagnol. Les gens sur internet. KV3 et ensuite F5. Ils jouent plus l'écossaise. Ou alors l'italienne. Espagnol, ça joue plus à haut niveau. Ah bah, maintenant que je dis ça, on l'a eu deux fois de suite. Pour l'instant, exactement la même variante. Alors là, il joue tour E1 qui n'est pas du tout le même coup. Le coup le meilleur, c'est D4. Donc si je joue tour E1, c'est un tout petit peu moins bien parce que ça me permet d'attaquer le fou. Je ne sais plus comment on fait là. Il va me prendre avec échec mais ce ne sera pas grave. Je vais jouer ça. Je pense qu'il faut que je... Ah ok, il me prend avec le cavalier. Putain, il joue super vite. Qu'est-ce qu'on va faire de ce cavalier ? Il faut absolument que j'active mon fou. Ah, j'ai donné un pion. Ah, j'ai donné une pièce. Ça va mal. Pas d'échec. Pas d'échec. Non, pas d'échange de dames. Pas d'échec. Ah, qu'est-ce qu'il m'emmerde avec son fou. Il va falloir défendre ce pion. Alors, je mets là. On va mettre mon fou là. Bien sûr. Ah, il défend tout bien là. Je ne peux pas contre-attaquer. Oh là là. Toutes ces pièces qui arrivent. Je ne vais pas voir ce cavalier plus proche. Ha ! Evidemment. Non, c'est bon. On s'en sort comme ça. Ah, quand je dis on s'en sort, on a toujours une pièce de retard, bien sûr. On sort des problèmes de mat du couloir. Ouais, fou et 5. Ça passe à ranger sur les cases noires. Absolument que j'empêche ça. Donc... L'idée, c'est que je puisse jouer F6. Au moins opportun. Si je joue ça, je peux jouer F6. Ah, j'avais peut-être une possibilité de... Contre-jeu avant. C'est-à-dire là... Ah non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire échec. Ah oui, il peut le faire comme ça aussi. Eh ben, je crois que c'est mort. Je n'ai pas vu venir. Pourquoi je n'ai calculé que ça ? Pas empêché. Je ne sais pas, il m'a stressé en jouant vite. Et... Ça m'a mis la pression. Je n'ai pas... Pas su quoi faire. Et j'ai donné une pièce. Onzième. Ah zut, je n'en ai pas dans le top 10. Et... Entom. Je t'ai battu, lui. Est-ce que c'était aujourd'hui ? Non. C'est une partie qui n'est pas allée très loin, manifestement. Alors, on joue une limso indienne. Sachant... Alors, c'est quoi cette variante-là ? Oui, je vous baissis tout de suite sans avoir rocké. J'ai quand même joué le coup normal, comme s'il avait rocké. Et s'il joue ça, c'est pas chiant. Je sais ce qu'il faut faire. Ouais, je connais cette variante. En fait, il essaie de chasser le cavalier avec F3, qui bloquera aussi cette diagonale. Et mon cavalier, il va venir là. Là, j'ai mon pion qui est attaqué pour l'instant. Il faut que je défende avant. Parce qu'il attaquerait aussi la dame. Pour mettre mon fou, probablement, en D3 et puis roquer tranquillement. Qu'est-ce qu'il cherche à faire par là ? Oh, il cherche à jouer des histoires comme ça, lui. Ouais, mais je pourrais toujours... Je pourrais toujours jouer Dame F2, donc... Est-ce qu'il faut que je prenne... Ah, d'ailleurs, je peux prendre là aussi. Il faut que je prenne le cavalier d'abord pour que Dame F2 défende. Ou alors que ce sera cavalier F2 qui défendra. Ah, cavalier F2. Alors, attendez. Si je prends là et qu'il joue Dame H4, cavalier F2. Il récupère un pion. C'est un peu le bordel, mais il perd pas de matériel. Je pense que j'ai plus intérêt à prendre le cavalier. Il prend mon mien. Et après, peut-être, j'ai 3. Si je joue ça, je viens là, je suis content. Je pense que je peux être gourmand et je peux continuer à grignoter, là. Dame H4, ça donne rien. Je vais jouer Dame F2. Ou alors G3. Et je m'aime pas Dame H4. Ok, il vient là. Je pourrais m'amuser à défendre ce pion, mais non. On va la jouer. Alors, si je viens là, je pense que je peux jouer ça. Ça le défend bien. Comme ça, je peux reprendre ici avec la Dame. Notez qu'il peut pas jouer tour G8. Alors, on va essayer de refaire un grand roc. Maintenant. Oui, je vois bien. Je vois bien l'idée. On va sécuriser comme ça. Dame H4, Dame F2. Toujours pas de Dame H4. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais je vais changer. Pourvu qu'il aille là. Ah merde, je suis con. C'est pas possible. Je suis naze aujourd'hui. Menace de m'attend, hein. Attention à cette menace quand même, là. Et s'il joue ça, il bloque la menace. Je joue ça. Ah merde, j'ai plus le temps. Merde, merde, merde. Il faut qu'il joue ça. Ah putain. Mais c'est une catastrophe. Comment je joue ? Oh non, c'est honteux. J'ai donné mes... Tellement de pièces. Bon, de toute façon, j'avais plus le temps. Petit Gambidame, variante d'échange. Ça, c'est le truc que je connais par cœur. Non, non, non. Normalement, je joue dame h4, mais... Des fois, je sais pas si dame f4 serait pas meilleure. Euh... Fou. H4 fou f4. Ok. Donc là, le plan normal, c'est f3, e4. Je pense qu'on peut lancer le plan. Et fou f2 pourrait être nécessaire pour défendre mes pions. Dame c7. On va profiter pour... Gagner du temps. C'est l'échange. Ouais, ça c'est bien. Mon pion là, il est un peu moins bien défendu, mais toujours défendu. Pour l'instant, il est pas attaqué. Et s'il échange, j'ai deux pions très forts au centre. On peut échanger, ça me dérange pas. Je continue à défendre mon pion. Parce qu'elle était pas si utile que ça. Et je menace de jouer ça aussi. J'aurais pas pu le jouer avant. Genre là, il fallait que je joue tout de suite. Une fourchette toute bête. En un coup, que j'ai pas vu. Alors, il y a de la pression sur mon pion. Si je m'en fous, il sera défendu deux fois. Mais lui, il sera moins bien défendu. Alors, on va devoir le défendre avec la dame, je crois. Ah ! Ça, c'est pas bon. Je défends toujours. Donc, lui, il cherche à prouver que mes pions ont une faiblesse. Et moi, si il est bien joué, j'aurais déjà fait une fourchette grâce à eux. Je pense que je peux jouer ça, maintenant. Je pense que je peux jouer ça, maintenant. J'aurais peut-être même dû venir là pour attaquer F7 en même temps. Dommage de ne pas voir ces trucs-là en blitz. Bah oui. Alors, je peux pas à cause du clouage. Si je sacrifie la tour, ça ne sert à rien aussi. Ah ! Peut-être que si. Qu'est-ce qu'il se passe après ? Le roi est bien bien bloqué. Il peut éventuellement demander à essayer d'échanger les dames. Alors, on va plutôt jouer ça. Ça revient à la position que j'aurais voulu. Il faut que je me dépêche. 45 secondes, mais... J'ai un déficit de temps. Le calais est un peu cloué, puisque si il s'en va, je prends F7. Donc, je vais peut-être quand même réussir à faire la tactique. Par contre, après, il faut que j'arrive au mat. C'est parce que sinon, je perds un cavalier. Le cavalier, qu'est-ce qu'il va faire s'il s'en va ? Est-ce que j'ai mat ? Je pense pas. Ah d'accord, il prend juste un pion. Ah ! Parce qu'après, il prend mon cavalier. Ah mais moi, j'ai ça. Ça a l'air vachement bien. Il va prendre avec la dame, vous croyez ? Ok, donc là, c'est ma dame qui est attaquée. Ma tour, pardon, si je viens là. Si je viens là, tout le monde est attaqué maintenant. Comment il peut s'en sortir ? Je pense pas qu'il puisse. Ah ! J'ai donné une tour. Mais c'est pas très grave parce que boum. Boum. Et, et, et. Et je sais pas. Ah 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 ! Où est-ce qu'on en est là ? Et, au final, à la fin, je m'étais pas si bien débrouillé que ça. C'était un peu trop gourmand de jouer à tour. J'aurais juste dû la mettre ici. Bon, encore une partie qui comptera dans le tournoi normalement. Adversaire moyen 1768, c'est assez équilibré. A peu près mon, euh, mon classement à moi. 10 parties, 6 victoires, 3 défaites et une nulle. Pour l'instant. Il va 5 minutes 30. Et si je gagne, j'aurai eu 15 points, donc je serai pas dans le top 10. Même si je gagne. Alors, D4. On va essayer de faire un Benko. Ah non. Système de Londres. Alors là, je sais ce qu'il faut faire aussi. Et souvent, les joueurs du système de Londres, ils savent pas qu'ils ont pas un super haut classement. Ils jouent ça automatiquement, mais Dame B6, c'est un peu chiant. C'est pas... Enfin, ça veut pas dire que c'est un piège d'ouverture ou quoi. Euh... Est-ce qu'il faut que je prenne B2 ou... Euh... C'est si je prends B2. J'attaque la tour. Il est à peu près obligé de jouer Kairi ici. Je viens là qui attaque à nouveau le pion. Merde, je perds du temps sur une connerie. Ah, il peut faire ça aussi. Tac, tac. Ah, ça, ça l'est rigolo. C'est peut-être faux, mais... On va voir. Qu'est-ce qu'on fait après ? On va essayer de pas déconner. Évidemment. La Dame se retrouverait pas piégée là, par hasard. Quasiment. Non, c'est bon, je peux faire ça. J'ai gagné deux pions, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Parce qu'au final, il est joué très vite et... On est vite sortis de ma préparation. J'étais surpris qu'il prenne en C5 que je connaissais pas. C'est un débile de dire. Je connaissais pas, mais... Je vais clouer ce petit cavalier. Comment je peux l'attaquer encore plus maintenant qu'il est cloué ? Ou alors, comment je peux enlever le Roi ou le Fou ? En tout cas, il faut que je joue plus vite. Ça me dérange pas si on échange. Au contraire. Ça, c'est plus embêtant. J'avais pas vu, bien sûr. Échec. Échec. Double échec. Mon cavalier est quand même attaqué, là. Je fais un peu n'importe quoi. Son cavalier s'en fout, m'empêche de roquer. Ok. J'ai une minute quasiment de retard. Il faut que j'accélère. C'est bon. Je vire son cavalier. Il s'en fout en jouant ça, peut-être. Ah, mais il vient de son cavalier ici. Il m'a attaqué. Ok. Je le prends avec. Avec le Fou. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres échecs tout de suite. Vraiment que le Fou s'en aille. Tout ce que je veux. Sinon, matériellement, c'est bien puisque j'ai... J'ai deux pions d'avance. Donc là, ça va un peu mieux. Peut-être attaquer son Fou. Si il bouge et attaque mon pion. Bien sûr. Ah, mon pion, il est défendu. Ça a l'air très fragile ce que je suis en train de jouer. Je cloue mon pion, mon propre pion. Et ouais, et ouais. Là, ça va pas. Je vais perdre un pion, donc. Ah, merde. Il n'a plus le temps. Ouh, il ne le prend pas. Il faut vraiment jouer plus vite. Vas-y, prends le pion et on n'en parle plus. En fait, non, il ne peut plus le prendre. Finalement, je suis encore gagnant, mais je n'ai plus le temps. 38 secondes, 37, 36. Encore mes chances. Le cavalier est attaqué. Le fou est attaqué. Le fou est attaqué. Le fou est attaqué deux fois. S'il défend avec le roi, il faut qu'il défende comme ça, sinon j'ai une découverte. 8 secondes. J'ai gagné une tour. Oups. Il faut ma paix. Il va jouer ça peut-être pour essayer de gagner du temps. Juste faire échec. Je m'en doutais. Et moi aussi. Voilà. Ah bah, c'est fini. Du coup, ça n'a pas compté pour le tournoi. Donc, le score final, c'est ce que j'ai fait avant. Ce que je disais avant. Ah, quand même, performance 1909. Bon, bah, on n'a pas à rougir, finalement. À part avoir donné une dame. Ok, donc c'était un petit tournoi de blitz. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve bientôt. Salut.